bonjour à tous et à tous ça y est c'est une nouvelle série de live qui commence alors j'espère que vous serez nombreux à pouvoir visionner ce premier live cette première masterclass et vous savez qu'il me tient vraiment à coeur puisque ça y est c'est encore une fois le monde de parler de ce sujet qui est tellement tellement important pour moi et ce sujet vous le savez ce sont les mémoires akashiques et avec une particularité une petite saveur différente comment accéder à ces mémoires akashiques et bien tout simplement avec la voie atlante pourquoi la voie atlante tout simplement parce que depuis mon enfance l'atlantide me fascine littéralement et pourquoi est ce qu'elle me fascine tout simplement parce que j'ai des j'ai eu des résurgences j'ai eu des flas j'ai eu des visions depuis mon enfance de scènes où je volais des scènes où je pouvais léviter des scènes où avec mes mains je faisais sortir une lumière bleue des yeux de la bouche du souffle où je pouvais être face à des cristaux des gros des petits qui sont encodés qui me parlait une capacité télépathique à parler avec les humains ou à comprendre les animaux ou à comprendre les arbres la nature parler à l'océan et aux vagues donc en fait c'était c'est ça tout ce qui me tout ce qui me fascine puisque en fait pas vous l'aurez compris l'accès aux mémoires akashiques pour les atlantes était en fait au final une normalité nous sommes nous à notre époque à un stade où en fait nous pensons que nous avons besoin de nous connecter avec des prières avec et dans un sens oui c'est absolument vrai aujourd'hui aujourd'hui parce que nous avons perdu énormément de capacités extrasensorielles nous nous sommes alourdi karmiquement nous sommes devenus plus carbonique nous avons perdu au fil du temps au fil des incarnations nous avons perdu en fait cette cette capacité à avoir un corps cristallin un corps léger nous avons perdu ça au fil des incarnations au fil des traumas que nous avons malheureusement que nous avons vécu dans la conscience parfois et peut-être souvent dans la conscience donc en fait pour moi l'idée de cette masterclass est de pouvoir vous aider à reconnecter justement à un aspect de vous même qui est naturel de vous connecter au plus haut plan d'akasha vous savez qu'on vit une époque qui est vraiment intéressante cette époque elle est tout simplement magique je dirais parce que la science commence commence vraiment à chatouiller la spiritualité et la spiritualité à revenir dans le coeur de l'humanité et je trouve que c'est un passage qui est vraiment fondamental parce que ça nous montre bien que les deux peuvent cohabiter pendant des millénaires il n'y a eu que la spiritualité ensuite on est revenu vraiment un grand pragmatisme ou au contraire trouve tout aller dans le sens de la laïcité et enfin là maintenant au delà des religions au delà des dogmes au delà des philosophies les mémoires akashiques viennent de plus en plus comme une normalité pour venir associer tout ça et aujourd'hui on a des sommités comme Greg Braden comme Erwin Laszlo qui qui sont là et qui prennent de plus en plus le devant de la scène pour dire oui les mémoires akashiques existent c'est un champ d'information dans lequel est enregistré tout ce qui se passe d'un point de vue de l'humanité tout ce qui se passe à l'échelle planétaire tout ce qui se passe à l'échelle de l'univers c'est un immense gigantesque disque dur avec une quantité d'informations totalement illimité et donc le fait de pouvoir accéder à ça aujourd'hui dans notre manière de penser et bien je trouve que c'est c'est fabuleux de pouvoir d'un côté pour les plus pragmatiques se dire ah ok ben oui je peux connecter à quelque chose je ressens que je peux connecter à quelque chose maintenant de tangible on est moins dans ce mysticisme où seul vous savez une poignée d'hommes une poignée de femmes pouvaient eux ouvrir leur mémoire akashique les chamanes les druides des mystiques les prêtres les prêtresses des temps anciens des temps nouveaux et aujourd'hui il n'y a pas que qui ont ces capacités là et c'est là que c'est juste incroyable c'est que aujourd'hui vous pouvez retrouver votre essence vos capacités à vous connecter naturellement au plan akashique soit le plus haut plan auquel l'humain a accès le plus haut plan avant la source avant le grand esprit avant dieu vous l'appelez comme vous voulez et le plan akashique est ce plan des êtres illuminés des maîtres ascensionnés et c'est eux qui ont une telle capacité de guidance et de vision et de hauteur qu'ils permettent grâce à la guidance qu'ils nous donnent ils nous permettent de pouvoir avoir une vision des fois très très élargie sur plusieurs générations avant sur plusieurs générations après de pouvoir savoir quel est le juste chemin pour nous quel est le dessin de notre âme quels sont les buts que nous avons à atteindre quelles sont au final les réalités que nous avons à vivre tout ce que nous devons mettre en place pour l'humanité à l'échelle personnelle professionnelle alors ce que je trouve fascinant dans cette voie atlante cette manière d'ouvrir les mémoires akashiques c'est que il y a une prière qui vient faire résonner en nous nos cellules qui viennent ramener une vibration une vibration tellement importante que nos mémoires cellulaires reconnaissent ces sons sacrés ces sons sacrés en Atlante nous l'appelons les namahés et les namahés reconnectent aux mémoires atlantes que nous avons eues dans le passé aujourd'hui de ce que j'ai pu reconnecter dans mon livre de vie dans mes mémoires akashiques plus de 92% de la population mondiale aurait eu des mémoires atlantes de près ou de loin et ça reste colossal et donc cela signifie que chacun d'entre nous a la possibilité de reconnecter à ces mémoires atlantes et du coup et c'est ça qui est à mon sens assez jubilatif si je puisse parler comme ça c'est pouvoir revenir aux talents et dons que nous avions à cette période là je ne sais pas si ça vous parle et du coup c'est ça que je trouve absolument incroyable c'est de pouvoir se dire waouh en ouvrant mes mémoires akashiques je peux reconnecter aux talents de ces hommes de ces femmes qui ont fait l'immensité l'Atlantide alors cette sagesse ancestrale et dans mes incarnations passées j'ai fait partie d'eux je ne sais pas si ça vous parle mais je vous invite une seconde à vous poser et à vous demander si ces sons peuvent résonner en vous si l'Atlantide résonne en vous qu'est-ce qui se passe dans votre cœur qu'est-ce qui se passe dans votre mental qu'est-ce qui se passe énergétiquement vibratoirement dans votre corps et dans votre aura qu'est-ce qui se passe alors j'aimerais vous proposer de faire cet exercice pour que vous puissiez reconnecter à tout cela alors je vous invite s'il vous plaît à fermer les yeux et à revenir tout simplement à votre présence en laissant aller votre journée en laissant aller tout ce que vous avez pu vivre les expériences les conversations laisser aller les émotions les tensions et prenez le temps de respirer et alors que vous allez respirer vous allez commencer par accueillir un premier son sacré ce premier son sacré ce premier namahé est ha me ewa ha me ewa signifie je te reconnais je me reconnais j'ai conscience du divin en moi j'ai conscience de mon essence j'ai conscience des expériences que je viens vivre dans cette incarnation j'ai conscience de la femme de l'homme que je suis j'ai conscience que je peux accéder à ma magnificence à ce qui fait la grandeur de mon âme et ce qui fait que je vais pouvoir reconnecter à celle à celui que je suis vraiment au-delà de mes traumas au-delà de mes peurs au-delà de mes insécurités au-delà de mes schémas limitants de mes schémas d'auto-sabotage au-delà des traumas transgénérationnels au-delà de tous les bassins génétiques que j'ai explorés au-delà de tout cela j'ai conscience de qui je suis alors vous pourriez me dire oui mais bon c'est bien joli ton histoire mais c'est pas parce que je dis ce n'a marré que je comme ça spontanément me dis ok ça y est je vois ma magnificence peut-être pas tout de suite mais plus vous allez reconnecter à ce n'a marré plus je vous assure de ma petite expérience que vos cellules imaginez qu'elles vont s'ouvrir imaginez que nos peurs nos insécurités nos traumas toutes les émotions que nous avons vécues tous les fragments d'âme que nous avons perdus tout ce qui nous isole de notre magnificence imaginez que tout cela contraint une cellule et du coup des milliers des milliers des millions de cellules vous pouvez même fermer les yeux et visualiser visualiser une cellule une cellule d'un organe particulier peu importe imaginez que cette cellule c'est vous tant dans le microcosme que dans le macrocosme et que cette cellule qui contient votre ADN contient également toutes les expériences que vous avez pu vivre et que cette cellule est comme contrainte imaginez qu'elle a autour imaginez vous êtes dans cette cellule et qu'autour de cette cellule c'est comme s'il y avait une contrainte comme une oppression et que tout ce qui vient vous oppresser est votre passé ce passé que vous avez vécu depuis des milliers d'incarnations sur le plan physique mental émotionnel énergétique psychique spirituel multidimensionnel et que tout cela vous contraint et peut-être même que vous auriez la sensation d'être d'avoir le besoin comme de vous comme de vous délasser de vous dire waouh je me sens mais tellement oh je me sens contrainte je sens que c'est pas moi ça parce que si vous allez vous chercher vraiment dedans vous allez vous rendre compte que vous pouvez revenir à cet état de calme de tranquillité et de pleine présence et que petit à petit cette contrainte qu'il y a autour de la cellule elle va comme se dissiper progressivement parce qu'en ouvrant vos mémoires akashiques vous allez vous rendre compte que vous pouvez régler tous les aspects qui viennent contraindre votre cellule d'être dans sa pleine expansion et dans cette pleine expansion vous allez pouvoir petit à petit avec ces namahe avec cette reconnaissance aussi de qui vous êtes avec hameewa reconnecter à la douceur et à la puissance de votre être qui est capable d'aller générer beaucoup d'amour de l'amour inconditionnel de la compassion du non-jugement du non-attachement une meilleure gestion de vos émotions et que tout cela va finir par libérer les contraintes autour de la cellule pour qu'elle puisse vibrer rayonner et imaginer que ça va pouvoir teinter la cellule voisine et l'autre et devant et derrière et tout ce petit groupe de cellules va progressivement venir aller poser des racines déposer une douce énergie et que cette énergie va vous amener progressivement dans un état d'être qui est de plus en plus profond alors peut-être que vous avez déjà les yeux fermés et ressentez tout simplement une cellule et que cette cellule contient les mémoires les mémoires du passé les mémoires transgénérationnelles les mémoires karmiques les mémoires cellulaires de cette incarnation et des autres incarnations précédentes vous imaginez la quantité d'informations que contient cette cellule dans le microcosme dans le macrocosme je ne sais pas si ça vous parle je trouve ça colossal demandez-vous comment est-ce qu'elle se sent est-ce qu'elle se sent libre de se sentir magnifique c'est intéressant de se demander est-ce que votre cellule se sent magnifique si ce n'est pas le cas je vous invite à écouter et à ressentir cette prière du pardon en Atlante qui se dit Ewanaki Ewanaki signifie le pardon et pardon et Ahoyane signifie c'est le nom donné à la prière donc c'est la traduction la plus courte qu'on pourra en faire et que tout le monde comprend alors vous pouvez laisser vibrer les sons de cette prière et voir comment voir sentir goûter ressentir écouter goûter comment est-ce que cela vient nourrir cette cellule halona he Ewanaki hile hii me olas ku hame ewa he halona he ewanaki hile hii me olas ku hame ewa he halona he Ewanaki hile hii me olas ku hame ewa he halona he Ewanaki hile hii me olas ku hame ewa he halona he cela signifie je chante et je danse ma liberté retrouvée de manière plus profonde cela signifie que à partir du moment où je libère toutes ces pensées tout ce manque de pardon qui crée cette chape autour de ma cellule si je libère si je chante si je redeviens libre libre d'être moi-même cela signifie que je m'autorise à rayonner je m'autorise à grandir je m'autorise à évoluer je m'autorise à être différent des autres je m'autorise à être peut-être une personne différente que ce que l'on attend de moi que vous ont susurré vos cellules quel est le message que cette cellule ou ce groupe de cellules vous ont donné là ce soir quelles sont les odeurs de vos cellules avant la prière après la prière et si vous avez vos mémoires akashiques ouvertes parce que vous savez déjà le faire est-ce que les maîtres d'akasha ces êtres illuminés ont pour vous pour vous aider à grandir à faire évoluer votre âme car c'est bien cela aussi que l'on cherche lorsque l'on ouvre nos mémoires akashiques c'est connaître nos contrats d'âme nous avons besoin également de connaître les dessins de notre âme quels sont les buts que je me suis fixé souvent dans les lectures que je fais dans les consultations c'est une question qui est vraiment récurrente où les personnes me demandent quelles sont mes missions d'âme qu'est-ce que j'ai choisi de vivre dans cette vie quels sont les contrats que j'ai avec mes parents avec mon conjoint avec mes enfants avec mon animal avec mon lieu de vie pour quelles raisons suis-je si attaché à une personne pour quelles raisons est-ce que je n'arrive pas à me libérer de cette personne parce que cette emprise est trop forte je n'arrive pas à penser à autre chose c'est comme si j'étais soumis à de la magie ou à un contrat ou à un pacte comment est-ce que je me libère de cela accéder à vos mémoires akashiques répond à ces questions comment est-ce que je vais pouvoir savoir quelles sont les voies professionnelles dans lesquelles je dois m'engager est-ce que je dois quitter mon emploi de salarié est-ce que je dois écouter mon coeur et où quand comment avec qui qui est concerné quand est-ce que je dois quitter cet emploi et pour quel emploi et comment négocier mon départ et quelle voie quelle formation quel titre est-ce que c'est être entrepreneur est-ce que je dois faire partie d'un groupe de thérapeutes qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire quels sont mes potentiels quelles sont mes qualités au début je vous parlais des dons et talents de chacun au fur et à mesure que l'on explore nos mémoires akashiques en tout cas c'est quelque chose que je fais beaucoup faire pendant les formations c'est vraiment l'apprentissage la rééducation et l'expansion de nos dons et nos talents combien de personnes arrivent encore une fois en consultation en me disant ok mais j'ai envie de faire de grandes choses je sens que je suis appelée à faire quelque chose de grand j'ai envie de semer des graines de conscience j'ai envie de parler à des millions et des millions de personnes mais j'ai peur j'ai peur d'être moi-même j'ai peur d'assumer ma lumière j'ai peur d'être dans l'insécurité financière j'ai l'impression que j'ai peur de tout alors qu'à l'intérieur c'est comme si j'avais un volcan qui résonne qui rayonne et qui va exploser si je ne fais rien et la bonne nouvelle c'est que du coup en ouvrant nos mémoires akashiques nous avons encore une fois réponse à tout cela est-ce que ça vous parle et s'il y a une question même imaginez la plus farfelue possible que vous aimeriez poser vous auriez la réponse dans vos mémoires akashiques et donc puisque nous parlions de dons et de talents si on regarde déjà les talents qui sont simples et que l'on reconnaît par exemple je me disais tiens dans les talents que j'ai dans cette incarnation de ce que j'aimais faire par exemple même depuis enfant au-delà de cette connexion à l'Atlantide j'adorais dessiner et j'avais pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour apprendre à dessiner j'ai fait une école d'art c'est la meilleure note que j'ai eu au bac autant c'était pas terrible quand même en toute honnêteté sur les autres notes de mon baccalauréat autant en dessin j'ai eu 18 sur 20 autant dire que c'est tellement flagrant imaginez 600 maths 18 en dessin on se dit ok la voix elle est toute tracée autant qu'elle arrête les maths mais le dessin peut-être qui a du potentiel donc on va dire que j'avais cette connaissance ok le dessin l'illustration ça me plaît bon j'ai fait des études d'art graphique et j'étais graphiste et attachée de presse pendant des années et là je dis si je veux aller plus loin donc j'ai ouvert mes mémoires akashiques à un moment donné c'est quand même arrivé sur mon chemin et c'est là que j'ai compris quel était l'intérêt de ce talent que j'avais alors que j'appelais pas talent pour être honnête j'aurais jamais osé appeler ça un talent je disais j'aimais bien le dessin oui je m'en sors bien voilà bon ok mais ce que je comprends aujourd'hui c'est que ce qui était des prémices là et même si ce talent a été reconnu à hauteur de 18 sur 20 à mon bac et que je suis rentrée dans une école d'art sur concours etc c'est pas ça qui devait être révélé c'était comme 10% de ce que devait être ce talent et j'ai commencé vraiment à peindre avec mes mémoires akashiques ouvertes et la peinture a été complètement différente elle était devenue plus vibratoire plus enveloppante développant des messages avec un titre par exemple alors là vous allez pas y voir grand chose mais la peinture qui était en fond de ce livre que j'ai écrit en 2019 qui a été édité pareil en 2019 enfin non pardon qui a été édité en 2019 et que j'ai mis 3 ans à écrire mais toujours est-il que cette peinture elle a été peinte allez je pense que assez rapidement avec mes mémoires akashiques ouvertes que le nom qui est arrivé c'est Mon âme rit et qu'elle délivrait un message de retour à la joie de retour à l'être profond et que en revenant à cet être profond j'allais pouvoir savoir de manière bien plus précise comment est-ce que j'allais utiliser ces talents à la base qui étaient juste qu'on se dirait ok j'aime bien dessiner mais de j'aime bien en dessiner j'aime bien dessiner ça finit par peinture vibratoire et reconnexion aux peintures sacrées atlantes ok des peintures sacrées que cette prêtresse que j'étais savait faire pour des rituels que ce soit pour les femmes enceintes pour les femmes qui allaient se marier pour les hommes qui avaient besoin d'être dans leur posture pour toutes les raisons étaient bonnes pour faire des peintures sacrées et de pouvoir se connecter profondément à soi et aux autres de telle manière qu'en fait cette peinture elle venait révéler à la personne la profondeur de qui elle était et ce que j'aime faire aujourd'hui c'est ça encore c'est utiliser cette peinture sacrée en étant guidée par les maîtres d'Akasha et par l'Atlante que j'ai été qui avait ce talent-là pour amener des révélations aux personnes que ce soit en couleur que ce soit peu importe avec des glyphes avec des symboles mais qu'en fait venir aller chercher dans le derme aller chercher dans l'épiderme les mémoires cellulaires de ce que l'on est profondément et que l'on a été et cela imaginer sur des millénaires et faire remonter ces talents vraiment à la surface en prendre conscience pour pouvoir les télécharger et les utiliser dans notre vie aujourd'hui donc vous vous avez tous à un moment donné de manière consciente ou inconsciente reconnecté à un talent particulier ça serait intéressant de savoir dans votre enfance quel a été un talent en particulier est-ce que c'est de la danse est-ce que c'est de la musique qu'est-ce que c'était et je vous invite vraiment à réfléchir profondément encore même si il vous semble que vous avez déjà fait ce travail mais avec un autre angle en partant d'un don ou d'une appétence particulière pour quelque chose à partir de là de voir en ouvrant vos mémoires akashiques vers quoi ce don va vous amener et comment est-ce que vous avez choisi avant de vous incarner de venir l'exploiter est-ce que ça va être pour l'exploiter pour vous-même pour grandir est-ce que ça va être par exemple si c'est de la peinture pour l'exposer d'accord j'avoue j'avais plein de peintures et c'est vrai que ça m'est même pas venu en tête d'exposer ok mais bon ça c'était mon schéma d'auto-sabotage de ce n'est pas assez bien ça va intéresser personne parce que c'est juste pour m'amuser ok et peu importe peut-être que ça le sera un jour aujourd'hui ce n'est pas forcément ma priorité je pense mais vous quel est un des talents que vous pourriez prendre à la source de votre enfance qui vous permettrait d'avoir une ligne directrice un fil rouge vers tout ce que vous pourriez faire aujourd'hui et qui donnerait du sens à une reconversion professionnelle qui donnerait du sens à un nouveau type de soin qui donnerait du sens au fait d'être au service au service des humains de l'humanité au service de la terre-mer en étant géobiologue par exemple guérisseur de lieu ou en étant communicant animalier en étant jardinier en étant thérapeute en étant herboriste peu importe qu'est-ce qui fait que ce petit truc que vous aviez enfant qui faisait vibrer vos cellules peut aujourd'hui être un élément un talent et un don déterminant pour vous épanouir dans votre vie est-ce que ça vous parle en tout cas l'accès aux mémoires akashiques c'est à ça qu'elle serve aussi on peut aller y résoudre tous les traumas que l'on veut à partir du moment où les maîtres d'akasha savent que nous allons pouvoir intégrer tout ce qui est dit à partir du moment où ils savent que nous allons comprendre et que nous allons pouvoir émotionnellement pouvoir le digérer sans avoir à perdre en plus des fragments d'âme parce qu'ils savent que nous allons pouvoir gérer les émotions pouvoir intégrer ces nouvelles donc quels sont ces talents que vous voudriez exploiter ça serait intéressant de voir jusqu'à notre prochain live justement si ça ça vient mûrir en vous est-ce que vous voyez comment une vue avec beaucoup de hauteur avec une guidance aussi importante et aussi précise peut amener à votre vie la différence que ça peut faire dans votre journée que de pouvoir gérer vos émotions que ce soit au travail que ce soit en couple que ce soit avec vos enfants et de savoir que vous pouvez gérer vos émotions rester dans le calme rester centré aligné du mieux que vous pouvez la gestion du stress c'est tellement important je vais vous donner un autre namahé on va reprendre ce namahé maintenant qu'on a brossé un petit peu le profil de ce qui est intéressant de regarder dans nos mémoires akashiques et là bien sûr ce dont je viens vous parler c'est peut-être c'est même pas 1% c'est peut-être 0,000001% de ce que l'on peut faire dans nos mémoires akashiques imaginez que vous pouvez avec ce namahé donc reconnecter à la joie dans vos cellules à libérer tous les traumas et reconnecter à celle et celui que vous êtes vraiment donc vous allez poser la main sur votre coeur prendre de belles respirations conscientes placer votre attention dans votre coeur dans votre temple intérieur dans cet espace le plus sacré et vous allez vous offrir vous allez vous dédier ce namahé ce son sacré vous allez ouvrir la main visualisez que vous êtes en face de vous-même et vous allez distribuer cette énergie qui vient du coeur ha-me-é-wa ha-me-é-wa et vous ramenez en vous cette énergie pour vous ha-me-é-wa faites ressentir à vos cellules la reconnaissance que vous avez pour vous-même pour votre corps pour cette personne merveilleuse que vous êtes et si vous vous demandez si vous êtes légitime si vous avez le droit si c'est normal de se dédier cette reconnaissance alors pour moi la réponse est pleinement oui 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 et encore oui donc si vous remettez la main sur votre coeur vous êtes face à vous-même vous regardez dans les yeux même si les paupières sont fermées vous pouvez le faire devant votre miroir en regardant profondément à l'intérieur de vos yeux et de nouveau pouvoir ouvrir la main semer cette énergie d'amour de compassion de jouer envers vous-même et de répéter encore et intégrer 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 encore inspirer et laisser aller tout ce qui semble être de trop des tensions dans le corps les tensions dans les muscles dans les cellules des contractures énergétiques laissez aller les émotions qui vous empêchent d'être centré et aligné aligné entre le Père Ciel et la Terre-Mère aligné entre Ha-Nepa-Hi et Ha-Ewani Ha-Nepa-Hi et le Père Ciel c'est le Namahé qui appelle le Père Ciel Ha-Nepa-Hi Ha-Nepa-Hi et vous allez chercher cet alignement à la Terre-Mère Ha-Ewani 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 Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Les maîtres montrent l'image des pyramides et souvent c'est une question qui est posée comment ont été construites les pyramides d'Egypte et d'autres pyramides ailleurs comment est-ce qu'elles ont pu être construites avec une précision aussi chirurgicale ? La pyramide de Gizé comment est-ce possible que des mesures aussi précises aient pu être posées à une époque où l'on croyait que l'homme était encore au marteau et au burin ? Eh bien si ça ça vous intéresse sachez que dans vos mémoires akashiques vous pouvez avoir accès à l'histoire à la géographie à la géobiologie vous pouvez accéder à toutes les énergies galactiques les comprendre travailler avec elles créer des nouvelles thérapies recevoir des enseignements illimités des maîtres d'akasha avec lesquels vous allez connecter qui ont des expertises particulières qui viendront vous enseigner une matière particulière tout comme les atlantes que vous avez été vont pouvoir revenir en tant que guide spirituel pour venir vous enseigner quelles étaient leurs pratiques quelles étaient leur expertise leur maîtrise et qu'au fur et à mesure vous allez pouvoir réexpérimenter retravailler retélécharger essayer de comprendre avec plus de profondeur encore encore et encore comment est-ce que vous pouvez utiliser ces talents que vous aviez dans le passé il y a plusieurs milliers d'années à maintenant en mars 2024 avril pardon en avril 2024 comment est-ce que vous allez pouvoir exploiter tout ça pour votre bénéfice et le bénéfice de l'humanité de la terre-mer de vos enfants de vos familles de vos amis de vos clients qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez créer et comment est-ce que vous allez le créer tout simplement parce que vous allez encore une fois reconnecter à vos talents et à vos dons que vous avez en conscience ou pas il y a des personnes qui me disent oui mais moi l'Atlantide ça ne me parle pas du tout ça peut mais de ma petite expérience il y a beaucoup de personnes à qui ça ne parle pas consciemment ou inconsciemment voire plutôt inconsciemment parce qu'elles me disent moi ça ne me parle pas j'ai rien au contraire moi ça ne m'intéresse pas je sens que je non je n'aime pas et la question après peut être ok est-ce que tu aimes l'océan est-ce que tu aimes la mer quel est ton lien avec l'eau ah mais moi j'ai peur de la noyade je suis sûre que j'étais noyée dans le passé dans mes vies antérieures moi ça ne me parle pas du tout mais vraiment vraiment pas la question que je leur pose souvent c'est si tu veux ben le jour où tu vas ouvrir tes mémoires akashiques peut-être que justement tu auras l'information comme quoi tu as vécu des choses extraordinaires en Atlantide mais que ce qui vient te chercher là cette émotion c'est plutôt j'ai vécu un grand trauma en Atlantide vous savez c'est comme quand on dit ah tiens ben où est-ce que tu aimerais voyager ben moi j'aimerais voyager dans tel pays ok quel est le pays où vraiment tu dis je ne veux jamais je vais être qui est dans ce pays ok et par exemple dans mon cas au début je me disais alors l'Inde me fascine mais vraiment pour sa culture pour sa spiritualité pour plein de raisons l'Inde me fascine et aujourd'hui aller en Inde ça serait compliqué tout simplement parce qu'en fait j'avais eu dans le passé des traumas qui étaient tellement importants avec l'Inde avec le rapport avec le masculin que pour moi c'était impossible je dis non je ne veux pas aller en Inde et donc souvent ça peut être la même chose avec l'Atlantide et c'est pas que vous n'y avez pas vécu c'est qu'il y a des traumas qui ont été qui vous ont secoué qui fait que vous n'avez pas récupéré vos fragments d'âme vous n'avez pas émotionnellement nettoyé purifié énergétiquement karmiquement cellulairement le travail n'a pas encore peut-être été fait et donc du coup toutes les empreintes émotionnelles et karmiques sont encore en vous et justement contraignent vos cellules qui fait que non non je ne veux rien avoir à faire avec l'Atlantide sauf que imaginez que si à un moment donné vous vous sentez prête prête pour aller explorer justement là où oh non j'ai pas envie d'y aller mais si vous dites ok j'y vais alors j'y vais je vais faire une consultation d'accord je prends une consultation avec les praticiens qui sont qui sont nommés dans le site l'académie les voies d'avoir par exemple pour ne pas le citer je vais faire une consultation avec ces personnes là ok imaginez que vous allez pouvoir reconnecter peut-être à des traumas particuliers en Atlantide et que derrière vous allez trouver des pépites extraordinaires parce que imaginez c'est comme quand si vous aviez excusez-moi l'image mais imaginez c'est comme si vous aviez un tas de fumier et que vous voyez que le tas de fumier et vous dites ok non ça sent mauvais j'ai pas envie d'y aller je vais me salir ça sent pas bon j'ai pas envie de mettre les mains dedans non vraiment pas ok pas pour moi et puis un jour vous dites ah alors attends on m'a dit il n'y a pas longtemps que en fait sous ce tas de fumier il y avait comme une grotte et qu'en fait dans cette grotte si j'accepte à un moment donné d'aller la voir d'aller rentrer d'aller explorer cette grotte alors dans ces cas-là on m'a dit que j'allais peut-être trouver des pépites des joyaux extraordinaires si on a conscience de ça on peut se dire ok je vais prendre la fourche je vais prendre la pelle je vais prendre le tracteur et je vais aller déblayer tout ce fumier et quand ça sera propre je vais pouvoir entrer dans la grotte et je vais pouvoir commencer à me rendre compte que dans les murs incrustés de la grotte il y a tout simplement des rubis il y a des diamants il y a des larimars il y a des pierres précieuses semi-précieuses il y a des talents extraordinaires qui m'y attendent et donc du coup ça donne un peu plus de cœur à l'ouvrage pour aller les voir et aller les explorer et donc en fait pour faire tout cela ben c'est simple c'est simple de pouvoir se dire ben oui je peux accéder à mes mémoires akashiques c'est simple tout le monde sans exception aucune peut accéder à ces mémoires akashiques même si vous avez une particularité vous dites ben je ne vois pas j'entends pas et là je ne parle pas de sens extra-sensoriel je parle réellement de je ne peux pas voir je suis aveugle je suis sourd je suis muet et bien avec la voix atlante vous pouvez accéder à vos mémoires akashiques de manière simple et efficace avec deux minutes en deux minutes vous avez ouvert vos mémoires akashiques et vous pouvez accéder à votre livre de vie ça vous parle ça ? je trouve que c'est extraordinaire quand on sait le potentiel infini de ce que l'on peut trouver dans nos mémoires akashiques dire que vous pouvez y entrer en deux minutes si ça ça vous parle vous pouvez aller sur mon site www lesvoisdava les-vois-de-ava.com où vous mettez mon nom Anne de Ville-Bichot sur Google et vous allez tomber sur mon site internet je vous parle des mémoires akashiques et si cela vous parle de recevoir une consultation alors vous pouvez prendre une consultation avec moi ou avec les personnes qui sont mentionnées sur mon site où vous formez pour pouvoir être autonome pour moi l'autonomie c'est vraiment la clé il y a bien des fois où c'est agréable de se faire ouvrir ces mémoires akashiques ça c'est vrai et je suis la première à le dire j'adore quand j'ai mes copines qui m'ouvrent mes archives c'est toujours un moment qui est très plaisant et ça nous permet aussi d'aller plus loin chercher des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'aller voir mais on sait qu'on est prêt et en même temps il y a quelqu'un qui va pouvoir venir dire ok je vais t'aider à lever certaines interférences certaines perturbations émotionnelles que tu pourrais avoir et je t'aide à t'amener certaines clés grâce à la guidance que les maîtres d'akasha vont te donner donc c'est juste un moment de grâce qui est absolument fabuleux à recevoir et ça c'est pour les gros sujets et pour tous les sujets du quotidien qui est de recevoir des enseignements de savoir quelles sont nos missions de vie de pouvoir aller beaucoup plus loin dans toutes les facettes de notre entreprise de notre être de nos talents de comment est-ce qu'on peut aller les explorer où quand comment avec qui dans ces cas-là on va beaucoup plus loin et surtout beaucoup plus rapidement parce que si vous avez envie d'ouvrir vos mémoires akashiques dix fois par jour vous pouvez ouvrir vos mémoires akashiques dix fois par jour en toute simplicité et c'est quand même beaucoup plus je trouve ça beaucoup plus évident de pouvoir être autonome plutôt que d'attendre qu'un consultant soit disponible en tout cas moi j'ai plusieurs mois d'attente et donc du coup je trouve que c'est plus simple si les personnes sont au final autonomes et qu'elles puissent se prendre en main se mettre en action par elles-mêmes lever les schémas de procrastination et pouvoir être elles-mêmes dans la maîtrise de leur quotidien dans la maîtrise de leur vie pas dans le contrôle dans la maîtrise de leur vie et de ce qu'elles viennent faire dans cette incarnation donc ça c'est le premier niveau c'est ouvrir les mémoires akashiques pour soi et ensuite donc c'est le niveau qui s'appelle pardon fondation il y a trois jours de cours en live que ce soit en présentiel ou sur zoom trois jours et ensuite vous avez un suivi de trois mois dans ce suivi de trois mois à raison d'une heure tous les quinze jours nous allons pouvoir revoir ensemble des moments de cours je vais pouvoir répondre à vos questions et je serai assisté par les futures enseignantes de ce parcours donc nous serons trois à pouvoir être avec vous et vous soutenir vous accompagner dans tout ce cheminement dans ces fondations que vous aurez dans votre relation avec les maîtres d'akasha ça c'est le niveau un et le niveau deux le niveau expansion donc là on va être vraiment dans l'expansion de nos talents l'expansion de nos sens l'expansion de ce que représentent les mémoires akashiques dans le sens où dans ces cas là avec le niveau deux vous allez pouvoir ouvrir les mémoires akashiques des animaux des humains des lieux des entreprises de la nature d'un arbre que vous avez dans le jardin d'une forêt d'un site sacré d'un concept d'un projet que vous pourriez avoir moi je trouve ça juste fascinant et donc ce niveau expansion c'est pareil c'est deux jours trois jours pardon trois jours avec six mois d'accompagnement à raison d'une heure tous les quinze jours donc imaginez ces six mois où je prends le temps de vous accompagner une heure tous les quinze jours que ce soit le niveau fondation ou le niveau expansion vous pourrez avoir accès au replay via une plateforme de e-learning vous pourrez accéder au replay si vous ne pouvez pas être disponible à ce moment là rien n'est perdu vous pourrez réécouter réécouter autant de fois que vous le voulez toutes les sessions de suivi d'accompagnement que vous aurez à recevoir pendant trois mois et six mois si vous faites le niveau expansion avec le troisième niveau nous avons le niveau ascension le niveau ascension s'écrit A majuscule apostrophe sens s-e-n-s sion c-i-o-n pourquoi ? parce qu'en fait c'est un niveau dans lequel vous allez aller chercher profondément vos traumas pour trouver vos qualités vos dons et vos talents vous allez apprendre à expenser vos sens à un niveau beaucoup plus grand puisque vous allez libérer tous ces traumas qui vous empêchent d'être à votre plus haut potentiel ce niveau par contre pareil il dure trois jours et il est uniquement en présentiel puisque du coup avec mes assistantes nous sommes là pour vous garder l'espace pour que vous puissiez aller vers des libérations qui sont très profonds il y a également d'autres donc il y a des voyages spirituels il y a des fois on a eu des libérations d'entités des libérations importantes de comment dire simplement de libérations de nos propres démons nous pouvons faire qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire de la danse intuitive on peut faire de la peinture intuitive on peut faire de la peinture sacrée bref en fait c'est pas moi qui fais le menu tout va dépendre du groupe qui sera là et je m'adapte totalement à la guidance des maîtres de ce que eux souhaitent faire aux étudiants qui sont là pendant ces trois jours uniquement donc en présentiel si vous voulez avoir donc tous ces détails toutes les dates tous les tarifs alors donc c'est sur mon site lesvoixdava.com nous allons nous retrouver donc dans une prochaine session un petit peu plus tard dans la semaine pour aborder d'autres sujets comme la manifestation de notre abondance comment est-ce que nous allons décontracter justement nos cellules on en a parlé déjà un petit peu là ça amorce un petit peu l'apéro pour savoir comment est-ce qu'on va vraiment manifester cellulairement énergétiquement l'abondance avec une autre approche qui est celle que l'on voit souvent c'est pas la peine que je répète dans les lives ce que les personnes évoquent majoritairement donc j'ai choisi de prendre un angle un petit peu différent donc si vous voulez savoir ce que c'est du coup pareil vous avez besoin de vous abonner à cette page à cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications et les nouvelles vidéos du coup qui seront en ligne comme celle-ci nous allons aborder l'état d'être nous allons apporter également des éclairages à ce qu'est la sagesse atlante et comment est-ce que ça peut changer votre quotidien et comment est-ce que ça va pouvoir augmenter cette vision consciente de la vie de l'incarnation comment est-ce que nous pouvons progresser dans notre propre sagesse personnelle comment est-ce que nous pouvons nous comprendre qui nous sommes à un niveau encore plus profond grâce à cet éclairage atlante et d'autres sujets que vous pourrez voir dans les postes qui vont suivre en tout cas c'était un temps qui était sacré pour moi et je suis honorée d'avoir pu être là avec vous ce soir n'hésitez pas à partager à partager ce replay à partager ce temps et surtout n'oubliez pas dimanche 13 avril de 19h à 20h il y aura le bonus une soirée bonus de 19h à 20h où il y aura une canalisation il y aura un soin de groupe atlante et il y aura des codes d'activation atlante pour vous soutenir dans votre quotidien pour vous soutenir dans votre démarche spirituelle donc si vous voulez participer à ce bonus alors dans ces cas là n'oubliez pas il faut vous inscrire via le formulaire Google Form qui sera avec cette vidéo merci merci d'avoir été là et moi et moi et moi je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt et je vous dis Sous-titrage FR ?